Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Tension à l'est de la République démocratique du Congo. La récente offensive des rebelles du M23 près de Goma a engendré une nouvelle vague de déplacés. Des centaines de personnes déjà vulnérables fuient pour tenter d'échapper aux violences. Les autorités somaliennes alertent sur le risque élevé d'attaques terroristes perpétrées par le groupe Al-Shabaab, notamment dans la capitale Mogadiscio. La population est invitée à la plus grande vigilance alors que l'ONU déploie dans son dernier rapport un nombre de victimes civiles en hausse dans le pays. Et le dérèglement climatique met le Soudan du Sud sous l'eau. Le pays subit sa quatrième année consécutive d'inondations. Une situation qui frappe de plein fouet les communautés vulnérables et qui les prive de leurs moyens de subsistance. Mais tout d'abord, la Côte d'Ivoire annonce le retrait progressif de ses troupes déployées au Mali au sein de la mission de la paix de l'ONU, la MINUSMA, d'ici août 2023. Et cela dans un contexte de tension entre les deux pays suite à l'arrestation en juillet dernier de 49 soldats ivoiriens à Bamako, considérés par les nouvelles autorités maliennes comme des mercenaires. Trois d'entre eux ont été libérés en septembre dernier. Mais les 46 autres sont toujours en détention malgré de nombreuses négociations. Notons que l'annonce du retrait progressif des troupes ivoiriennes du Mali intervient au lendemain de celle du Royaume-Uni qui a indiqué vouloir retirer son contingent du Mali plus tôt que prévu. En cause, le rapprochement depuis 2020 de la junte au pouvoir avec le très controversé groupe paramilitaire russe Wagner. Également dans l'actualité au Tchad, le premier procès lié aux manifestations meurtrières du 20 octobre dernier s'est ouvert ce mardi 15 novembre à Mongo dans la province du Guéra, dans le centre-sud du pays. Une dizaine de personnes sont jugées pour attroupement non armé et rébellion. Rappelons que le 20 octobre dernier, il y a des manifestations pour protester contre la prolongation de la transition de deux ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idris Déby s'était tenu dans le pays malgré l'interdiction des autorités faisant officiellement 50 morts et 300 blessés dans le pays. Au total, ce sont plus d'un millier de personnes qui ont été arrêtées ce jour-là et les suivants. Selon le comité de l'ONU contre la torture, début novembre, les nouvelles autorités tchadiennes ont accepté l'ouverture d'une enquête internationale sur la répression de ces manifestations. La situation sécuritaire et humanitaire est préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont poussé des centaines de personnes à fuir la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu. Une situation qui alimente les vives tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors que des pourparlers sont annoncés à partir du 21 novembre prochain au Kenya. Plus de détails avec Corinne Kandem. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demeure tendue. Lundi 14 novembre, un porte-parole de l'armée a déclaré que les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'étaient rapprochés de la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu. Les affrontements ont repris le 11 novembre, mettant fin à environ une semaine de calme relatif, depuis que le groupe Rebelle a lancé sa dernière offensive le 20 octobre dernier. Combats qui ont provoqué une nouvelle vague de déplacements, ces derniers jours des centaines de personnes ont fui vers le village de Kibati, situé à environ 15 kilomètres de Goma. Le M23 nous a attaqué avant-hier et c'est ainsi que nous avons immédiatement pris la décision de fuir. J'ai même laissé ma femme et mes enfants, je n'ai même pas pris de vêtements, je n'ai pas de nourriture ici, la femme va nous tuer. Nous étions à Kimbumba avec les forces armées congolaises, mais à un moment on nous a demandé de quitter notre village car nous étions attaqués par les ennemis. Nous n'avons pas vu le M23, mais le message qui est arrivé était que le M23 nous a attaqués. Nous avons donc fui. Kibati a mis en place trois camps pour personnes déplacées au cours du mois dernier. Certains se sont réfugiés dans des maisons déjà abandonnées par des habitants se déplaçant plus au sud. Au moins 188 000 personnes ont été déplacées dans le Nord Kivu depuis le 20 octobre, selon les Nations Unies. Les ONG locales souhaitent aider davantage, mais l'insécurité qui règne dans la région entrave l'aide humanitaire. J'espère que Dieu la rendra très puissante. Notre armée congolaise doit neutraliser les rebelles afin que nous puissions retourner dans nos villages, parce qu'ici, dans ces camps, nous souffrons du manque de nourriture. Tout le monde doit prier pour que notre armée batte les ennemis, pour que nous puissions rentrer à la maison. Ces combats contre le M23 ont provoqué une rupture diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse son voisin de soutenir le groupe rebelle, qui galit ni toute implication. Des efforts régionaux sont en cours pour calmer les tensions entre les deux pays et mettre fin aux conflits qui se déroulent le long de leurs frontières communes. Désigné facilitateur pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo par la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a achevé ce lundi 14 novembre une mission de deux jours à Kinshasa. Il doit à présent finaliser l'agenda, deux prochains pour parler de paix, mais il a assuré que des négociations auraient lieu à Nairobi avant la fin de ce mois. En Somalie, les autorités appellent la population à la plus grande vigilance. Le pays est confronté à une situation sécuritaire extrêmement instable, avec un risque élevé d'attaques terroristes. Dans son dernier rapport, l'ONU déplore un nombre de victimes civiles en hausse dans le pays, notamment à cause des attaques du groupe Al-Shabaab. Les explications de Marie Raphaël Antolo. Le vendredi 11 novembre 2022, le gouvernement somalien a émis une alerte à propos du risque élevé d'attaques d'Al-Shabaab dans la capitale Mugadissio. A cet effet, des troupes ont été déployées en grand nombre sur les routes principales de la ville samedi 12 novembre, dans le but de renforcer la sécurité. Cette alerte intervient des semaines après que deux voitures piégées ont tué près de 120 personnes. Nous assistons à une escalade de la violence, notamment dans la zone euro-vienne, avec des hôtels essentiellement ciblés, en particulier l'élite somalienne qui collabore avec les occidentaux, ou bien souvent les occidentaux, que ce soit la mission de la nation-éunion en Somalie, la minissol, et la mission de l'Union africaine également en Somalie. Toutes ces composantes constituent les cibles au lieu d'Al-Shabaab. Dans une première étape, le moment Al-Shabaab a ciblé essentiellement les forces armées gouvernementales. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le moment Al-Shabaab a perdu la batterie de la communication vis-à-vis des populations somaliennes. En réalité, ces populations sont arrivées à l'évidence qu'il n'essayait pas de dihaït en réalité. Il s'agit d'un agenda purement personnel, dans le cas d'un enrichissement personnel, à monter essentiellement des composants d'idéologie islamique. Le ministère somalien de l'Information, Abdi Rahman Youssouf Al-Adala, a exhorté les habitants de la capitale à faire preuve de vigilance face à d'éventuelles attaques des militants et à rester à l'écart des hôtels, restaurants et autres zones surpeuplées. Le gouvernement a appelé le public à signaler les activités suspectes aux forces de sécurité pendant les opérations militaires en cours contre les militants liés à Al-Qaïda dans les régions centrales de Iran et de Gal Gadoud. A sa reprise de fonction en mai 2022, le président somalien Hassan Sheikh Mouhamoud a encouragé les milices locales à se joindre à la lutte contre Al-Shabaab. Aujourd'hui, de plus en plus, les Somaliens commencent à contester le mouvement Al-Shabaab. Il y a beaucoup de cas de reddition des Somaliens qui ont collaboré avec le mouvement Al-Shabaab aujourd'hui, qui collaborent avec le gouvernement aujourd'hui, et qui sont aujourd'hui des cibles essentiellement de ce mouvement-là, en les traitant d'avoir trahi en tant que tel. Depuis le début de l'année, au moins 613 civils ont été tués et 948 blessés, selon les derniers chiffres des Nations Unies le plus élevés depuis 2017 et une augmentation de plus de 30% par rapport à 2021. En Tunisie, les élections législatives annoncées depuis plusieurs mois approchent à grands pas. Elles se tiendront le 17 décembre prochain sur le territoire national. Le coup d'envoi de la campagne électorale sera donné le 25 novembre, avec une particularité, le financement public de la campagne électorale est désormais interdit. Alors pourquoi une telle mesure et qu'est-ce que cela implique ? Éléments de réponse avec Nathalie Maud. En Tunisie, le financement public de la campagne électorale en vue des législatives de décembre 2022 est interdit. S'exprimant dans la presse locale le 12 novembre 2022, le porte-parole officiel de l'instance supérieure indépendante des élections, ici est Mohamed Lili Nasri, a indiqué qu'il s'agit d'un amendement de la loi électorale. Cette mesure rend illégal le financement de la campagne électorale par les partis politiques et autres personnes morales du pays. Cela signifie que les associations, les entreprises, les sociétés et les partis politiques sont interdits de financer les campagnes électorales. Les décisions régissant le financement et les dispositions de la campagne électorale prennent en compte le rapport entre le candidat aux législatives et le parti politique tout au long de cette phase du processus électoral. En Tunisie, seules les personnes physiques sont autorisées à financer les opérations électorales des candidats au scrutin législatif. Un plafond relatif au financement total de la campagne, fixé par décret présidentiel et toutefois attendu, dans le but d'encadrer le financement privé de la campagne électorale. La Tunisie, depuis 2011, n'a jamais pris les mesures pour encadrer l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a eu une marchandisation de la vie politique. Mais je pense que la brutalité des mesures, elle est peut-être nécessaire. Cette façon de protéger la politique de l'argent pendant les élections. Mais je pense que tout est fait dans une forme de précipitation. Et je pense que là où il y a un vrai problème avec Kaysaï, c'est que tout a été fait dans des délais très très courts. Le Code électoral modifié de la Tunisie prévoit des sanctions allant à des peines d'emprisonnement de 5 ans pour les contrevenants aux règles portant sur le financement des élections. Dans le pays, le début de la campagne électorale est prévu le 25 novembre 2022. L'ICIER désignera deux observateurs pour contrôler le financement et le déroulement des meetings organisés par les candidats. Les élections législatives tunisiennes auront lieu le 17 décembre 2022 sur le sol national et du 13 au 15 décembre à l'étranger. Alors que les discussions sur le climat se poursuivent en Égypte dans le cadre de la COP27, le dérèglement climatique touche particulièrement l'Est de l'Afrique. Le Soudan du Sud subit sa quatrième année consécutive d'inondations, ce qui affecte particulièrement les communautés vulnérables. Et les fortes pluies devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, ce qui devrait entraîner une augmentation du nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Champs dévastés, récoltes détruites. En plus de la sécheresse, le Soudan du Sud subit sa quatrième année consécutive d'inondations. Des millions de personnes à travers le pays sont désormais menacées de pénuries alimentaires. Toute notre nourriture est ruinée. Vous pouvez voir mes récoltes de Sorgho. Les inondations apportent la faim parce qu'elles prennent toute notre nourriture. Si nous n'avons pas de nourriture, comment pouvons-nous survivre ? Ce cas est loin d'être isolé. Le Soudan du Sud est l'un des pays du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Ces zones humides ont triplé depuis 2019 pour couvrir jusqu'à 15% du pays, selon le programme alimentaire mondial. Plus d'un million de personnes au Soudan du Sud ont été touchées par des inondations extrêmes. La superficie des terres submergées en permanence a triplé et une situation de sécurité alimentaire déjà désastreuse est aggravée, laissant 2,9 millions de personnes menacées de famine. Les communautés vulnérables ici ont très peu fait pour contribuer au changement climatique, vivant en grande partie de la terre et sans technologie polluante. Maintenant, il est vital que la communauté internationale se réunisse pour aider les Sud-Soudanais à renforcer leur résilience contre les chocs climatiques de plus en plus graves et un avenir à l'abri de la menace de la famine. Des projets pour former les agriculteurs à cultiver des cultures résistantes à la sécheresse ont été lancés par le PAM, selon un rapport de l'ONU publié au cours de ce mois de novembre. Jusqu'à deux tiers de la population sud-soudanaise pourraient faire face à de graves pénuries alimentaires en 2023. Le 18e sommet de la francophonie se tiendra à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre prochains. Mais avant cela, ce sont les exposants qui ont investi les lieux. Les spécialités locales des pays participants sont exposées dans le village de la francophonie. Parmi les pavillons les plus visités, on peut citer la Côte d'Ivoire qui parvient à séduire les papys des visiteurs, notamment grâce à son chocolat. Reportage de notre envoyé spécial à Djerba, fraterne d'Akaïsenga. Au village de la francophonie à Djerba en Tunisie, la Côte d'Ivoire ne se distingue pas seulement par son énorme pavillon, mais aussi par le nombre de gens qui le fréquentent pour découvrir le pays à travers les produits exposés. Moustapha Kambou est le président des artisans de Côte d'Ivoire qu'il représente ici à Djerba. Il est très satisfait de l'appréciation que portent les visiteurs aux produits Made in Côte d'Ivoire. Notre stand est toujours, comme vous le voyez, pris d'assaut. On aime beaucoup le Made in Côte d'Ivoire, on le constate. Et c'est vraiment avec joie que nous partageons ces moments-là avec nos frères de Djerba, qui apprécient beaucoup ce qu'on fait. Et c'est pour nous une bonne expérience. De l'autre côté, la chocolatière Viviane Kouame est très sollicitée. Entre les gens qui découvrent les saveurs du chocolat ivoirien pour la première fois et ceux qui sont intrigués par les innovations de la première femme maître chocolatier de la Côte d'Ivoire, l'enjeu est de taille. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre en avant notre pays. Donc on a Tour d'Ivoire qui est notre nouvelle collection qui met en avant les sites touristiques de Côte d'Ivoire. Donc vous avez un chocolat, un site et une saveur différente. C'est magnifique, l'ambiance, la chaleur, c'est sûrement ce dont je m'attendais depuis de ce que Madina m'avait dit. Mais c'est vraiment magnifique. Et surtout le chocolat ivoirien, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne devrais pas être étonné, mais voilà, je le suis par le chocolat ivoirien et surtout par le chocolat à la tchiquée, dont je n'avais jamais entendu parler. Exactement, ça a été une grosse découverte pour moi qui suis ivoirienne aussi pour Federico parce que la tchiquée, c'est le plat national, c'est le plat de tous les bons ivoiriens. Donc à tchiquée plus chocolat, je pense que c'est une très 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 belle découverte et j'invite tout le monde évidemment à le consommer. C'est fait par une ivoirienne, par une femme et je pense que ça doit s'encourager. Porter une partie de la Côte d'Ivoire avec soi pour leurs clients, c'est le pari réussi à Djerba par ses représentants du pays du cacao. Une belle expérience de partage du Made in Africa dans l'espace francophone. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.